Shalom, shalom mes frères et soeurs, c'est votre frère le Dr Koukouking. Je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous. Je suis très content de partager la parole de notre Seigneur avec vous. Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir. Je vous dis tout shalom, shalom, shalom par le nom puissant de Jésus. Je vous invite tous à ce programme magnifique que nous sommes en train de voir ce soir. Nous sommes en train de partager la parole de notre Dieu. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorifié. Notre Dieu est vraiment, vraiment, vraiment très puissant. C'est pourquoi je suis content de le célébrer par le nom puissant de Jésus. Alors je dis shalom à tout le monde, je dis shalom à toute la famille connectée, je dis shalom à tous mes frères et soeurs. Je vous salue tous à part le nom puissant de Jésus. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Alors quand vous vous connectez, aidez-nous à partager la vidéo. Shalom, le Samba 33 soit béni. Quand vous vous connectez, aidez-nous à partager la vidéo pour que nos frères et soeurs puissent se connecter aussi, voir ce que notre Dieu a avec nous. Alors ce soir, nous allons continuer notre série sur mon Dieu libère mon âme. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de mon Dieu libère mon âme. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier et nous sommes en train de demander une délivrance de notre Dieu. Que le Seigneur notre Dieu puisse délivrer nos âmes. Que le Seigneur puisse, notre Dieu puisse délivrer nos âmes. Alors nous avons commencé hier et aujourd'hui nous allons continuer avec notre prière. Alors ces prières nous amènent dans des endroits vraiment profonds de nos vies. Nous sommes, quand on parle de notre âme, nous parlons vraiment de la personne qui est à l'intérieur. Nous tous, nous avons une personne à l'intérieur de nous. Et cette personne qui est aussi à l'intérieur de nous, il est, il souffre. C'est la personne qui est âme au lieu de nous. L'homme intérieur aussi va dans des différents challenges. Tu peux pleurer et dire que, oh, tu es dans des challenges. Ouais, laisse-moi te dire que, oui, il y a aussi un homme à l'intérieur de toi qui a aussi des challenges. Alors le challenge de l'homme à l'intérieur. Deux, une partie de toi qui est à l'intérieur, c'est l'âme. Alors, tu contrôles beaucoup de choses qui se passent aussi dans ta vie. C'est avec ça, je veux qu'on puisse regarder notre écriture. C'est avec ça, je veux qu'on puisse repasser notre écriture derrière, première écriture, pour qu'on puisse se lancer dans la prière de ce soir aussi. Alors notre écriture, qu'est-ce que notre écriture nous dit? On va lire ensemble. Le culturel nous dit, « Tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom, le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Psaume 142, 12. Mon Dieu, que ton nom soit béni, Yahweh, que ton nom soit béni, Seigneur. Laisse que cette parole entre dans nos vies et puisse nous bénir et rendre la force à l'homme intérieur. Montre-nous ta gloire, au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alors je dis encore une fois, shalom à toute la famille connectée. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur « Mon Dieu libère mon âme ». Alors, en parlant de ce sujet, cette écriture nous amène déjà dans ce que nous sommes en train de voir comme sujet cette semaine, ce que nous sommes en train de faire comme prière cette semaine. Nous sommes en train de prier ensemble et demander à notre Dieu de libérer nos âmes. Alors, il y a une vie qui se passe dans ton âme. Et hier, j'ai un peu dit, c'est là, j'ai un peu cité pour dire ceci que l'âme est là où tes sentiments sortent. Tous les sentiments de ta vie sortent de ton âme. La réflexion de ta vie sortent de ton âme. Et les décisions de ta vie sortent de ton âme. Alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'âme, tu vas te retrouver dans une situation où tu n'arrives pas à répondre comme il faut à tout ce qui se passe dans ton âme. Alors, je dis shalom à Mama Bibi, Lunga, Mama Bibi, soit béni, que le Seigneur te bénisse. Aidez-nous à partager la vidéo pour que nos frères et soeurs se connectent aussi avec nous. Et pour qu'ils sachent que nous avons déjà démarré le programme de ce soir. Alors, je t'ai en train de dire à quelqu'un que, il y a quelque chose qui se passe dans ton âme. Tes réflexions, tes réflexions sont dans ton âme. Tu réfléchis à partir de ton âme. Alors, ça veut dire que si ton âme n'est pas en bonne santé, s'il y a quelque chose qui trouble ton âme, tu dois directement savoir qu'il y a le même trouble qui trouble ton âme et facile à se trouver aussi dans les autres côtés de ta vie. Parce que si ton âme ne se sent pas bien, tu ne se sent pas bien dans ton âme, automatiquement, tu ne te sens pas bien dans ton corps. Automatiquement. Alors, tu peux être dans l'esprit délivré. Tu peux, ton esprit, parce que le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme nos seigneurs et notre sauveur, il y a le miracle de Dieu qui s'est produit dans nos vies. Directement, quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton seigneur et ton sauveur, il y a un grand miracle qui s'est produit dans ta vie. Maintenant, le miracle qui s'est produit dans ta vie, ces miracles-là demandent à ce que tu puisses amener cela dans ton âme et dans ton corps. Voilà pourquoi nous avons des situations où on te dit que, ouais, nous avons vu un frère malade. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils disent que, oh, mais lui, il est chrétien. Mais lui, il parle à l'église chaque jour. Lui, il chante, il est prédicateur. Lui, il chante dans la chorale. Comment ça se fait qu'une personne qui chante dans la chorale puisse tomber malade? Ce sont les questions que beaucoup de gens se demandent. Oui, quand nous avons eu cette histoire qui a attaqué beaucoup de gens des coronavirus, les gens se demandaient, oh, comment ça se fait qu'un pasteur peut être tué par coronavirus? Comment est-ce qu'un pasteur meurt avec coronavirus? Oui, tu es déjà, quand tu acceptes Jésus comme seigneur et sauveur de ta vie, gloire soit rendue à Dieu, tu es guéri dans ton esprit. Le salut est entré dans ton esprit. Et avec ça, tu pars directement au ciel. Avec ça, tu pars au ciel. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton seigneur et ton sauveur, tu pars au ciel. Vous êtes à dire, mes frères et soeurs, directement tu pars au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, tu ne comprends pas ce que ton Dieu a pour toi, si maintenant, tu ne comprends pas ce que ton Dieu a pour toi, ça devient difficile, mes frères et soeurs. Shalom, mon frère Kasmira, soit béni, soit béni. Alors, si tu ne comprends pas que le salut que Dieu a amené dans ton esprit est un salut que Dieu veut que tu puisses envoyer dans ton âme, que tu puisses envoyer dans le reste de ton corps, tu vas être enfant de Dieu, mais l'ennemi peut encore t'emprisonner. Voilà pourquoi notre écriture, l'écriture que nous sommes en train de voir, c'est soi. On nous dit quoi? Somme 142. On nous dit que tire mon âme de sa prison. Parce qu'il y a de prison qui vient seulement pour déranger ton âme. Il y a de prison qui vient seulement pour ton âme. Et quand ton âme est en prison, alors le méchant maintenant commence à jouer avec tes sentiments. Le méchant commence à jouer avec ta réflexion. Oui, parce que quand tu réfléchis, Quand tu réfléchis, tu réfléchis avec ton âme. Quand tu réfléchis, quand tu es sur ton lit là en train de réfléchir, tu le fais avec ton âme. Quand tu réfléchis, tu le fais, ta réflexion est dans ton âme. Tes idées tournent dans ton âme. Oui, l'esprit va venir te visiter. L'esprit va venir te dire « Oh, laisse-moi te donner les bonnes idées. » L'esprit va venir te dire « Laisse-moi te donner les bonnes idées. » Mais l'esprit qui te dit « Laisse-moi te donner les bonnes idées. » Si toi, tu ne captes pas ce que ton propre esprit te dit, ce que Dieu te dit à ton esprit, tu vas te retrouver dans la révélation en esprit. Mais la révélation qui est dans ton esprit n'arrive pas dans ton âme. Et si la révélation n'arrive pas dans ton âme, elle ne peut pas entrer dans ta conscience. Elle ne peut pas. Parce que ton âme ne sait pas ce que ton Dieu te dit dans ton esprit. Quand Dieu te parle, parce que nous savons que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il parle à ton esprit. Tout ce que Dieu vient te dire, il te parle à l'esprit. Il te donne la révélation spirituelle. Mais la révélation spirituelle, elle doit capter. Tu dois la capter dans ton âme. Tu dois la capter. Après l'avoir capté dans ton âme, tu le pousses dans le reste de ton corps. Alors, c'est avec ça que je veux dire à quelqu'un que ton âme est attaquée par l'ennemi. Parce que l'ennemi ne peut plus jamais toucher ton esprit. Là, je suis en train de parler à quelqu'un qui a déjà accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que cela t'intéresse, je t'encourage, je te pousse ce soir à dire une prière où tu dis Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Je te désire dans ma vie. Viens dans ma vie et deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Seigneur de ma vie. Deviens le Seigneur. Je t'accepte comme un Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Tu fais cette prière avec moi ce soir. Je te dis, sois béni, sois béni, sois béni. Le Christ entre dans ton esprit. Ton esprit appartient à Jésus. Le méchant ne peut plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, jamais, jamais toucher ton esprit. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'âme. Nous sommes en train de parler de l'âme. Le psaume que je suis en train de vous montrer ce soir, c'est un psaume de David. C'est le psaume de David. David est en train de dire « Tire mon âme de sa prison ». Oui, tu vas te demander comment est-ce que David pouvait encore prier et demander à Dieu de lui tirer de sa prison de l'âme. Parce que l'âme peut encore être emprisonnée. Si tu ne veilles pas sur ton âme, si tu ne fais pas avancer la puissance de Dieu dans ton âme, tes idées. Donc, quand on parle de l'âme, l'âme, je répète encore cette idée, que l'âme, c'est là où il y a tes idées, c'est là où il y a tes sentiments, et c'est là où il y a tes décisions. Alors, quand le méchant, le tenteur, vient te tenter, il ne tente pas ton esprit. Il vient te tenter toi, l'âme, la partie de toi qui est l'âme. Il vient, c'est là où, il veut que l'âme puisse décider, tes sentiments puissent décider, ta réflexion puisse être décidée, à ce que tu puisses faire les histoires de la tentation, et en faisant les histoires de la tentation, tu te retrouves par terre. Et avec ça, le némis peut se mettre à dire que, oh, je te prends, je prends ta vie, je peux emprisonner ta vie. Alors, c'est dans cette compréhension, que quand tu regardes bien, tu vas voir qu'il y a beaucoup de vies. Il y a beaucoup de vies qui ont été emprisonnées par le méchant. Il y a beaucoup de vies qui sont emprisonnées par le méchant, par cette technique, et il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que le méchant a emprisonné. Le méchant a emprisonné leur vie. Le méchant a emprisonné. Il les a emprisonnés, leur vie. Parce qu'on parle maintenant de la vie. Quand on parle de l'âme, parce que la vie est dans le son, le son c'est l'âme. C'est là où maintenant nous parlons de la vie de l'homme. Et dans cette situation-là, dans cette situation-là, mon frère, ma soeur, tu dois maintenant te regarder. Tu dois te regarder maintenant en commençant par cette idée qui demande, comment est-ce que tu es en train de te sentir? Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te sens? C'est très important de te demander cette question. Et comment tu te sens? Pourquoi est-ce que je suis en train de me sentir comme ça? C'est vraiment très important. Le sentiment que nous avons de notre Dieu, c'est le sentiment de la joie. La joie, la joie sans fin. Voilà le sentiment que nous avons de notre Dieu. Maintenant, si tu n'as pas ce sentiment de Dieu, si tu n'as pas ce sentiment, si tu n'as pas ce sentiment de ton Dieu, si tu n'as pas ce sentiment de ton Dieu, qu'est-ce que tu es en train de te sentir? Si tu n'as pas ces sentiments de ton Dieu, qu'est-ce que tu es en train de sentir? Ces choses sont vraiment très importantes. C'est vraiment très important parce que beaucoup de gens commencent à penser à leurs sentiments quand tout, eux, maintenant, est devenu compliqué. Quand, maintenant, il y a de pleurs. Quand, maintenant, il y a des combats. C'est quand ils commencent à dire que, oh oui, je me sentais ainsi, je me sentais ceci, je me sentais ceci. Par exemple, il y a beaucoup de gens maintenant, d'abord, quand le sentiment devient compliqué dans la vie, ils ne regardent pas ça beaucoup, ils ne pensent pas vraiment trop à ça. Mais maintenant, quand nous avons des gens qui se retrouvent morts, il y a des gens qui se retrouvent morts à cause des sentiments. Quand on parle des crises cardiaques, quand on parle que la pression est en train de monter, quand on parle de toutes ces choses-là, nous sommes en train de parler d'une situation où, je dis shalom à mon frère Jacques qui est baba, soit béni, soit béni mon frère, par les nôtres puissants de Jésus. Alors, quand nous parlons de ces situations-là, nous sommes en train de parler des situations où les sentiments de la vie, le sentiment de la vie n'ont pas été vraiment contrôlés. Je dis shalom à Mama Aziza, soit béni Mama Aziza. Les sentiments de la vie n'ont pas été vraiment contrôlés. Voilà pourquoi ces gens de situation dérangent la vie de beaucoup de gens. Les sentiments de ta vie. Ça devient maintenant important de demander à quelqu'un, comment est-ce que tu es en train de te sentir? Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Quel est le sentiment qui est en train de gouverner ta vie? Comment est-ce que... Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça devient important. C'est très important de te demander toi-même. Comment est-ce que tu es en train de te sentir? Parce que des fois, nous négligeons nos sentiments. Et sans savoir que c'est là où il y a les grands combats de ta vie. Parce que si tu ne te sens pas bien, si tu ne te sens pas bien, il y a beaucoup d'histoires que tu ne vas pas faire. Si tu ne te sens pas bien. Parce que, oui, imagine-toi qu'on te demande d'aller faire un petit travail là et puis tu te dis que, oh, il y a un lion dehors. Si je sors, le lion va me manger. Donc, ça arrive où? C'est quelque chose qu'une personne est en train de sentir et la personne dit que, non, non, je ne peux pas partir dehors travailler parce qu'il y a un lion qui est sur la route. Et là, tu vas dire à la personne que, oh, quoi? Tu es fou. Pourquoi tu penses des choses comme ça? Mais les lions là, toi, tu ne peux pas le voir peut-être. Mais pour la personne là, c'est vrai. Quoi? C'est produit par les sentiments. C'est produit par l'âme. Parce qu'il y a des combats dans l'âme. Il y a des combats dans l'âme. Il y a des situations. Ton esprit, là, je dois parler à quelqu'un que tu as déjà accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es déjà enfant de Dieu. Mais maintenant, les combats qui attaquent ta vie, là, ça n'attaque pas ton esprit. Ce sont des histoires qui attaquent ton âme. Ce sont des histoires qui attaquent ton âme pour te stopper. Vous êtes dans les sous-mêmes, frères et soeurs. Parlons un peu du roi Saoul. Le roi Saoul, c'était un roi en Israël. Il était roi. Il était enfant de Dieu, enfant d'Abraham. Il était roi en Israël. Il avait eu l'onction de son prophète. Sur sa tête, il y avait l'onction de son prophète. C'était un roi en Israël. Mais nous voyons un frère qui était roi en Israël. Il avait l'onction. Mais il se retrouve dans la maison de la sorcellerie. Quelqu'un qui était roi en Israël. Quelqu'un qui avait un grand prophète comme Samuel. Mais il se retrouve dans la maison de la sorcellerie. Comment est-ce que tu vas expliquer ça? C'est le combat qui était dans l'âme. Ce n'était pas son esprit. Mais c'était son âme. C'était son âme qui était enfermée. C'était son âme qui était dans la peur. C'était son âme qui ne pouvait pas voir la lumière. La lumière était dans son esprit. L'onction de Dieu était dans son esprit. Mais cette onction-là n'a pas trouvé la place dans l'âme. Je dis à quelqu'un. Tu dois savoir que tu es composé en trois grandes parties. Tu as un corps. Tu as une âme. Et tu as un esprit. Ton corps, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Représente la partie que nous voyons beaucoup. Les corps de l'homme. Maintenant, dans les corps de l'homme, il y a l'âme. Dans les corps de l'homme, il y a l'esprit. L'esprit est le centre de ta vie. Et à partir de l'esprit, qui est là où il y a le centre de ta vie, c'est là où quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as ta guérison. Tu as ton salut. Tu as ton salut divine. La lumière entre dans ton esprit. Maintenant, cette lumière qui est entrée dans ton esprit, c'est une lumière qui doit trouver sa place dans son âme. C'est une lumière. La lumière qui est dans mon esprit doit arriver aussi dans mes mains. Doit sortir dans mes mains. Cette lumière. Alors, des fois, nous sommes en sauve. Mais nous n'arrivons pas à faire arriver cette lumière de Dieu qui est dans nos esprits, dans nos mains. Et pour que la lumière de Dieu sorte de l'esprit, traverse l'âme pour arriver dans ton corps et sortir autour de toi, c'est là où on nous parle. Dans le livre des Romains, on nous dit que la créature attend ardemment la manifestation des enfants de Dieu. Alors, c'est avec ça que j'ai dit à quelqu'un qu'il y a un travail à faire dans l'âme. Il y a un travail à faire dans l'âme. Quand on parle de l'âme, je répète encore. Quand on te parle de l'âme, on te parle de ta pensée. On te parle de tes sentiments. On te parle de tes décisions. La façon dont tu penses. Un exemple qu'on peut tous citer et tous avoir déjà entendu quelque part. Ou tu vois quelqu'un te dire qu'il y a personne qui m'aime dans ma famille. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire ça? Ou tu vois quelqu'un te dire que non, dans ma famille, on ne m'aime pas. Dans ma famille, il n'y a personne qui m'aime. Oui, pourtant, ça peut être étrange. Tu peux te trouver, mais comment ça? Donc, tu peux ne pas comprendre ce qui se passe. Mais il y a des gens qui ont pris le sentiment là. De dire qu'il y a personne qui m'aime dans ma famille. Et après, il commence, quand il était enfant, il disait qu'il était, elle était enfant. Il commence à dire qu'il y a personne qui m'aime dans ma famille. La même personne, quand elle commence à partir à l'école, commence à dire qu'il y a personne qui m'aime dans ma classe. Et après, il commence à dire qu'il y a personne qui m'aime à mon école. Et puis, la même personne, quand elle arrive à l'université, commence à dire qu'à notre université, il y a personne qui m'aime. Et la personne commence à travailler, commence à dire que dans ma compagnie, il y a personne qui m'aime Au travail, quand je pars là-bas, il y a personne qui m'aime Et la même personne va te dire que mon mari ne m'aime pas, ma femme ne m'aime pas Alors, c'est un sentiment qu'une personne a voyagé avec tout au long de la vie Tout au long de la vie Parce que ça commençait quand la personne était petite et arrivait même dans le mariage Et ce sont des sentiments qui viennent de l'âme Et si ce n'est pas contrôlé, ça produit des divorces Si ce n'est pas contrôlé, ça produit, maintenant ça devient quoi? Ça devient un ennemi en toi, un ennemi C'est une pensée qui te dit que personne ne t'aime Et tu sens ça aussi, personne ne m'aime Tu sens que non, moi personne ne m'aime Et après, parce que tu sens que personne ne m'aime Tu prends tes décisions basées sur ça Alors, je dis à quelqu'un que c'est sérieux C'est vraiment sérieux C'est vraiment sérieux C'est sérieux, je vous dis mes frères et soeurs C'est sérieux Alors, parce que si tu comprends ça Tu vas voir que oui, la prière devient vraie Je remets encore l'écriture Je remets l'écriture Et on va regarder notre deuxième écriture Et c'est avec ça qu'on va prier Nous sommes en train de voir ces choses Pour prier ensemble Tu es en train de prier pour ton âme Tu es en train de prier pour ton âme Tu es en train de prier pour la... Je remets l'écriture Notre écriture C'est le prophète David Qui est en train de prier C'est David Le psaume 142 C'est le psaume Je devais vérifier ça aujourd'hui Pour savoir qui a écrit ce psaume C'est le psaume de David 142 Il dit que Tire mon âme de sa prison Tire mon âme Oui, David David était roi Il était roi en Israël Il était roi et roi en Israël Il était sur le trône d'Israël Mais le roi qui était en Israël Trône en Israël A cause des sentiments dans son âme Un combat terrible a commencé dans sa famille A cause des sentiments dans son âme A cause des décisions de son âme Pas des décisions de son esprit Pas des décisions de son esprit Non, 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 non Pas les décisions de son esprit Mais les décisions de son âme Dans son esprit Tu ne peux pas jouer avec David Dans son esprit Tu ne peux pas Tu ne peux pas jouer Tu ne peux pas t'amuser avec David Quand il est en train d'utiliser L'esprit que Dieu a mis sur lui Tu ne peux pas jouer avec lui Tu ne peux pas jouer avec David David n'a pas besoin de réfléchir Beaucoup pour te couper la tête Il n'a pas besoin David, imaginez-vous que le petit là Est parti tuer Goliath Ça veut dire qu'il n'a pas besoin Même quand il était vieux Il n'avait pas besoin de réfléchir beaucoup Ou pour te couper la tête Quand David était roi en Israël En utilisant l'esprit L'option que Dieu avait mis sur lui Tous les pays qui étaient autour d'Israël Ils étaient en train de payer les taxes à David Pourquoi ? Il a utilisé l'esprit Mais c'est lui qui a utilisé l'esprit Mais quand il s'est déposé dans l'âme Quand il est entré dans l'âme Il a vu une femme en train de se laver son âme Ce n'était pas le Saint-Esprit que Dieu avait mis sur lui Non, c'est le sentiment de l'âme Décision de l'âme La prison de son âme A dit, oh, cette femme est le bel Je vais me jeter sur elle Vous allez le suivre Ce n'est pas l'esprit de David Qui a vu Qui a vu Beersheba Ce n'est pas l'esprit de David Qui a pris la femme d'autrui Pour aller faire les histoires avec elle Ce n'était pas l'esprit de David Parce que, tu vois David L'esprit prendrait une femme L'esprit ne sait même pas quoi faire avec une femme Mais c'est le corps Poussé par les sentiments Les sentiments qui sont dans l'âme Et quand ces sentiments Le sentiment Oui, oui Les sentiments Quand les sentiments ne sont pas contrôlés Ça dépasse la puissance de l'océan Quand les sentiments ne sont pas contrôlés Ça coule comme une rivière rapide Et cela a provoqué La mort dans sa maison Cela a provoqué la mort parmi ses enfants Cela a provoqué La folie dans sa maison C'était dans l'âme Vous êtes tenté de suivre mes frères et soeurs C'est pourquoi c'est sérieux Alors, ces choses-là Voilà ce qu'il fait Maintenant, quand ton âme Quand ton âme Se retrouve dans les situations-là C'est là où la prière dit Que mon Dieu Mon Dieu Tire mon âme de sa prison Toi-même, tu connais Tu dois connaître Quelle prison retient ton âme Quelle prison retient ton âme Tu dois savoir Quelle est la prison C'est là où au commencement Je disais à quelqu'un J'étais en train de dire à quelqu'un Quel est le sentiment de ta vie Comment est-ce que tu te sens Comment est-ce que tu te sens Oui, nous, comme enfants de Dieu Nous sommes encouragés A être dans la joie du Saint-Esprit Nous sommes poussés par le Saint-Esprit Pour que la joie du Saint-Esprit Puisse être en nous Maintenant Comment est-ce que tu es En train de te sentir Tu dois te demander Oh oui, deux fois Nous allons à l'église Moi aussi, je parle à l'église Deux fois, nous allons à l'église Tu vois quelqu'un qui parle à l'église Qui chante Alléluia, 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 Alléluia De que la personne rentre à la maison Tous les Alléluia terminent Tous les Alléluia, Alléluia De l'église terminent Et maintenant, l'âme Le sentiment dans l'âme Remonte encore La personne était en train de chanter À l'église, Alléluia Elle rentre à la maison Elle dit Oh, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire J'ai dit à quelqu'un Que tes pensées sont dans ton âme Ah oui, tu peux avoir les pensées Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Veux pousser Ses pensées Ses révélations sur toi Le Saint-Esprit Va te parler chaque moment Le Saint-Esprit Va te donner des révélations À chaque moment Mais Si tu ne fais pas attention Tu vas retrouver Que c'est ton âme Qui te fait réfléchir C'est ton âme qui te parle C'est ton âme qui te parle C'est ton âme qui te parle Voilà pourquoi la prière De ce soir Même la prière des jours Que je veux parler Devient importante cette semaine Et ce sujet ici Je crois qu'on va Continuer avec ça Même au cours De la semaine prochaine aussi Pourquoi ? Nous sommes en train de voir Les choses très très importantes Regardons notre deuxième écriture Et avec ça On va prier C'est avec cette écriture Qu'on va prier Nous sommes en train Un peu de voir ces choses C'est un travail Que nous sommes en train De faire ensemble Et je t'encourage À être sérieux Je t'encourage À partager Je t'encourage À partager Ce vidéo Par les noms puissants De Jésus Partage cette vidéo Avec ton frère Partage cette vidéo Avec ta soeur Pour que nous sommes tous Connectés Et voir ce que notre Dieu A pour nous Regardons ce que la Bible Nous dit dans l'histoire De Luc 16-19 Luc 16-19 Regardons ensemble Luc 16-19 On nous dit Qu'il y avait un homme riche Toujours vêtu d'habits Couteux et raffinés Sa vie Sa vie n'était Chaque jour Lira le reste De l'histoire Alors quand tu regardes Le reste de l'histoire Ici On nous dit que Les deux sont morts Le riche homme est mort Et le pauvre Lazare Est mort aussi Quand le pauvre Lazare Est mort Il s'est retrouvé Je dis ça Il s'est retrouvé Au paradis Maintenant quand le pauvre Le riche est mort Il s'est retrouvé En enfer En train de souffrir Mais vous allez voir que Là où cela m'intéresse Beaucoup Avec les cégés qu'on a Notre frère ici J'ai la paix maintenant Notre frère Parce que quand il est mort Il s'est retrouvé au paradis Parce que c'était notre frère Il s'est retrouvé Avec Abraham Ça veut dire qu'il était Un chrétien Il croyait Maintenant Lui qui s'est retrouvé Avec Dieu Ça veut dire que Son esprit Était en bon état Avec Dieu Mais son âme N'était pas bon Il avait la salité Il y a Ce qu'on appelle La salité dans l'âme Et la salité de l'âme Quand elle n'est pas Bien traitée Elle va sortir dehors Et tout le monde Va voir ça Une personne peut Commencer la folie Dans la maison Une personne peut Commencer la folie Oh je suis fou Dans la maison Je suis fou Dans la maison Si vous ne retraitez pas La folie Pendant que la folie Est à quoi dans la maison Et bientôt Vous allez voir La personne qui est fou Courir dehors Nus Enlever les habits Et courir dehors C'est ça la situation Qui arrive Dans la vie De notre frère Lazare Il était sauvé Son esprit était sauvé Mais son âme Était blessée Au-delà Et dedans de lui Son âme Était blessée Au-dedans de lui Ce qui est dedans Finit par sortir Ce qui est dans ton âme Ce qui est dans ton âme Finit par sortir Et se retrouver Autour de ton corps Ce qui est dans ton âme Finit par se manifester Voilà Les blessures Qu'on voit Sur son corps Je t'invite Et je t'encourage A lire Luc 16 Pour voir un peu Les autres choses Que j'ai citées Pour vous dire Que Luc Dans Luc 16 Que Lazare était avec Abraham Quand il est mort Mais quand il était en vie Il avait les blessures Et ce sont les blessures Ces blessures ici On nous dit Parce qu'il avait les blessures A 20 On nous dit quoi Un pauvre nommé Nazar S'était tenu couché Devant le portail De sa villa Le corps couvert De plaies Purulentes Il aurait bien voulu Calmer sa faim Avec le biette Qui tombait De la table du ruche Le chien même Venait lécher ses plaies Vous êtes en train de voir Mes frères et soeurs Le chien Venait lécher ses plaies Oh j'ai dit Le chien Venait lécher ses plaies Alors cette situation Est produit Par La salité Qui était Dans l'âme L'âme était sale L'âme était sale L'âme qui était sale Oh l'esprit Je dis à quelqu'un Ton esprit Quand tu acceptes Jésus Comme Seigneur le Sauveur Ton esprit Est bien Avec Dieu Ton esprit Est bien Avec Dieu Tu vas partir au ciel Pour partir au ciel Tu vas partir au ciel Tu vas partir au ciel Dieu t'aime beaucoup Dieu Jésus est dans ton esprit Le Saint esprit Est dans ton esprit Quand tu vas mourir Tu vas partir au ciel Mais ce n'est pas ça La volonté de Dieu Dieu est venu avec une grande bénédiction Dans ta vie Il ne veut pas que cette bénédiction Reste seulement en esprit Il veut que la bénédiction Entre aussi dans ton corps Alors quand son corps était malade Parce que la maladie de l'âme La maladie de l'âme S'est retrouvée dans son corps aussi Les blessures qui étaient dans l'âme Se sont retrouvées aussi dans son corps Voilà ce qui a apporté le chien Voilà ce qui a apporté le chien Voilà Le plaie apporte le chien Le plaie apporte le mouche Cette salité là Cette salité là Provoque les chiens Cette salité là Provoque le mouche Les chiens Quand tu lis la Bible Sont représentés par le mauvais esprit Le chien Quand tu lis la Bible Sont représentés par les sorciers Le chien Tous ces mouches Les mouches de l'Egypte Sont représentés par les démons Ces choses là Si c'était dans la vie de Lazare C'est parce qu'il y avait la blessure La blessure là Est sortie du fond de son âme Tu ne peux pas être blessé dans ton corps Si tu n'es pas blessé dans ton âme Ce sont les choses qui sont dedans Qui sort Qui sort Et qui se manifestent Comme je vous ai donné l'exemple D'une personne qui vous dit Depuis que la personne était enfant dans sa famille Elle dit Oh Moi personne n'est même dans ma famille La personne va à l'école Et commence à dire Oh Personne n'est même dans ma classe La personne va à l'université Oh Personne n'est même à l'université La personne va au travail Et dit que Oh Personne n'est même au travail La personne va Dans son mariage Commence à dire que Oh Ma femme n'est même pas Mon mari n'est même pas Personne n'est même dans la vie Ces choses là Ce sont les combats de l'âme Ce sont les prisons de l'âme C'est ce que nous sommes en train de prier ce soir Alors c'est pourquoi je veux que tu sois sérieux dans ta prière Que tu commences à être sérieux dans ta prière ce soir Et tu commences à prier Voilà ce qu'on va faire cette semaine C'est un travail C'est un grand travail qu'on est en train de faire cette semaine Alors si tu fais sérieusement ce travail avec moi Quand on va terminer cette période de prière Tu vas vivre une joie que tu n'as jamais vécue dans ta vie Quand on va terminer cette période de prière Tu vas être dans une bénédiction que tu n'as jamais vécue dans ta vie Parce que quand tu enlèves la salité Quand tu enlèves la salité Le chien ne va plus venir Quand tu enlèves la salité là Quand tu enlèves là C'est que nous sommes en train d'enlever la salité Quand tu enlèves la salité Le mouche ne va plus venir Oui, 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 oui Deux fois Nous nous mettons à chasser A chasser le mouche Nous nous mettons à chasser le chien Chien, nous te chassons Pendant que la salité est encore là Pendant que les blessures sont encore là Et les chiens vont revenir Le chien va revenir C'est pourquoi je veux que tu pries Là où tu es, je veux que tu commences à prier Fais-moi voir dans les commentaires Que tu es en train de prier avec moi ce soir Commence à prier à ton Dieu Oh mon Dieu Libère mon âme Libère mon âme Libère mon âme Parle donc puissant de Jésus Mon Dieu Libère mon âme Libère mon âme Libère mon âme Au brenda shikaraba Au sukaraba Au sabo Dis à ton Dieu Mon Dieu Libère mon âme de sa prison Libère mon âme de sa prison Libère Quelle est la prison Quelle est la prison qui est en train de retenir ton âme ? Quelle est la prison qui est en train de tenir ton âme ? Quelle est la prison qui est en train de troubler ton âme ? Quelle est la prison qui est en train de combattre ton âme ? Je veux que tu puisses dire à ton Dieu Mon Dieu Mon Dieu Libère mon âme Libère mon âme La salité qu'on a mis dans ton âme depuis que tu es un enfant. La salité qu'on a passé dans ton âme depuis que tu étais enfant. La salité qu'on a injectée dans ton âme. La salité. Oh, il y a des histoires qui viennent de nos pères. Il y a des histoires qui viennent de nos paroles, qui entrent dans nos âmes. Ces choses-là, tu vas prier devant ton Dieu aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, lave mon âme, lave mon âme. Tout est le package, tout est le sac de salité qui se cache dans ton âme. Que c'est la sorte de ta vie par le sang de Jésus. Prie pour ton âme, prie pour ton âme. Tu dis, mon Dieu, toutes ces salités que j'ai portées dans mon âme depuis que je suis enfant. Toutes les salités que j'ai portées dans mon âme, qui sont venues de la famille de mon père. Qui sont venues de la famille de ma mère. Oh, Seigneur, libère-moi de ces choses. Lave mon âme de toutes les salités. Même les salités que moi-même j'ai retenues sans le savoir. Lave mon âme, mon Dieu. Lave mon âme. Demande à ton Dieu. Sois sérieux dans ta prière. Oh, Poupa, Jishida. Sois sérieux. Dis à ton Dieu, Seigneur, enlève toute la salité qui est dans mon âme. Toute la salité. En tout cas, on parle de ton âme. On parle aussi de ton sang. On parle aussi de ton sang. Dans ton sang. Toute la salité qui est dans ton sang. Tu vas dire, oh mon Dieu, délivre-moi de toutes ces salités dans mon sang. Dans mon sang. Dans mon sang. Dans mon sang. Yes. Tout ce qu'on a fait passer dans ton sang. Tout ça, boum de chikara, boum de chibara, boum de chibara, boum de. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Dis, mon Dieu, visite mon intérieur avec ton sang. Visite mon intérieur avec ton sang. Toi, tu vois les ténèbres. Il y a quelqu'un qui me regarde ce soir. Quand tu fermes tes yeux, tu vois un ténèbre trop grand. Tu vois un ténèbre trop grand. Prie avec moi. Sois sérieux dans ta prière. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Sois sérieux. Parce qu'il y a des salités. Quand tu les gardes en toi. Quand tu n'as pas visité ces choses. Ça commence à troubler ta vie. Ça troubler ta vie. Ça produit même des ténèbres dans ta vie. Ça produit des cauchemars. Parce qu'ils sont des salités. Qui sont dans ton âme. Tu vas dire mon Dieu. Il y a des bouches. Lave-moi, 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 lave mon âme. Lave mon âme, lave. Tout ce qu'on a mis dans mon âme. Il y a des choses qui passent, qui entrent dans nos âmes. Qui viennent de nos parents. Il y a des choses qui entrent dans nos âmes qui viennent de nos parents. Il y a des choses qui entrent dans nos âmes. Qui viennent de nos amis. Des nourritures qu'on a mangées. Des relations qu'on a eues. Oh oui, tu as couché avec une fille. Tu as couché avec un homme. Il y a des salités. Il y a des salités qui entrent. Qui entrent par ces canaux-là. C'est pourquoi tu continues à prier. Continue à prier. Sois sérieux dans ta prière. Dis à ton Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lave-moi, lave mon âme. Lave mon âme. Ton esprit est déjà libéré. Maintenant, utilise la puissance que Dieu a mis dans ton esprit. Utilise donc ce que Dieu a mis dans ton esprit pour laver ton âme ce soir. Utilise la puissance que Dieu a mis dans ton esprit pour laver ton âme. Prie devant ton Dieu. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu, lave mon âme. Oh mon Dieu, lave mon âme. Lave mon âme par le nom puissant de Jésus. Il y a des zones ombre dans ton âme. Il y a des zones ombre en toi. Des endroits que toi-même, tu ne veux plus jamais visiter. Bien que c'est en toi, tu ne veux plus jamais visiter. Parce que c'est trop sombre et ça te fait peur. Mais c'est vraiment en toi. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander par ton son. Par ton son. Les ombres qui sont sombres. Les zones qui sont sombres à moi. Là où ma mère, je ne peux pas visiter. Toutes ces zones-là. Aujourd'hui, visite ça avec ton son. Visite ça avec ton son. Visite ça avec ton son. J'ai dit à quelqu'un. Le son de Jésus a la puissance de délivrer toute ta vie. Le Jésus est mort pour toi à la croix. Il a versé les sangs pour toi. Dans ton esprit, il y a les sangs de Jésus. Tu es en cantatouré, cabon de chatata. Dans ta prière, tu es en train de prendre les sangs que Jésus a versés en toi. Tu es en train de les popager dans ton âme. Tu es en train de les déclarer dans ton âme. Il ne doit pas y avoir de zones ombres dans ton âme. Ce sont ces ombres-là, quand tu dors, ça commence à t'attaquer comme des cauchemars. Tu pries. Ouvre ta bouche. Prie avec moi. Déclare ce soir, les zones ombres, les zones sombres dans mon âme. Je les lave avec le son de Jésus. Je suis en train d'envoyer les sons de Jésus dans toutes ces zones ombres, ces zones sombres de mon âme. Recevez le son de Jésus. Recevez le son de Jésus. Toi, ombre noire, toi, ombre, zone sombre qui dérange ma vie, reçois le son de Jésus. Reçois les sons de Jésus. Reçois les sons de Jésus. Reçois le son de Jésus. Reçois les sons de Jésus. Reçois les sons de Jésus. Ouvre ta bouche encore que tu dois prier. Sois serré dans ta prière. Je te dis, mon frère et ma soeur, le sang de Jésus a le pouvoir de délivrer toute ta vie. Le sang, yes, yes, quelqu'un, c'est ta prière, tu vas faire ça pour tes enfants. C'est ta prière, tu vas faire ça pour ton mari. C'est ta prière, tu vas faire ça pour tes enfants. C'est ta prière, tu vas faire ça pour ta femme. Tu vas dire, oh mon Seigneur, lave l'âme de ma famille. Lave l'âme. Que le sang de Jésus entre dans l'âme de mes frères et soeurs. Là où il y a des sentiments compliqués qui dérangent mon frère. Là où il y a des sentiments compliqués qui dérangent ma soeur. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je t'invoque. Parle-le-sant, 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 parle-le-sant. Lave, 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 lave. Yes, tous les âmes dans ma famille. Tous les âmes dans ma famille. Parle-le-sant puissant de Jésus. Parle-le-sant puissant de Jésus. Parle-le-sant puissant de Jésus. Mes frères et soeurs, je vous dis une chose. Vous savez, beaucoup de gens sont contents. Je suis déjà chrétien. Quelle que soit la vie que je vis, je suis déjà chrétien. Je vais juste m'appartir au ciel. L'histoire termine. Alléluia, je suis au ciel. Et quand je serai au ciel, je vais regarder les gens qui sont en enfer. Je vais dire que vous êtes en enfer. Moi, je suis au ciel. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'histoire. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans la vie de Lazare que nous sommes en train de voir. Il est parti au ciel. Mais quand il est parti au ciel, vous allez voir le riche dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare. Parce que j'ai cinq frères. J'ai cinq frères dans ma maison. Ils n'ont jamais entendu l'évangile. J'ai cinq frères. Envoie Lazare pour qu'il puisse lui dire la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Lazare, quand il était dans le monde, il n'a pas prêché la parole à l'homme qui était riche? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas prêché la parole à ses frères? Alors, si tu ne te tiens pas debout dans la prière, si tu ne libères pas ton âme afin que tu puisses servir, je remets l'écriture, je remets l'écriture, il y a une raison. Regardons ensemble cette raison. Pourquoi la guérison? Il dit que, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Vous êtes dans le devoir. D'abord, il veut que Dieu puisse les libérer afin qu'il célèbre le nom de Dieu. Quand tu célèbres le nom de Dieu, il y a des gens qui te voient. Il y a des célébrations et les célébreront. Regardons ce qu'il dit. Les justes viendront m'entourer. Pourquoi? Les justes vont venir l'entourer parce qu'il est en train de célébrer le nom de Dieu. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Dieu veut faire du bien à ton âme pour que les gens puissent voir. C'est l'évangélisation. Dieu veut te bénir. Bénir ton âme afin que cela soit un témoignage. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Voilà ce que j'ai dit à quelqu'un ce soir. C'est un prière. Ne sois pas content de dire que je vais partir au ciel. J'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Je vais dormir même si je suis tenté de souffrir. Mais quand je vais au ciel, je serai content. Non, 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 non. Tu vas partir au ciel. Et tu vas voir que tu pouvais partir au ciel avec mille personnes. Le mille personnes que tu devais partir au ciel avec. Tu le vois tous, toutes les mille personnes partir en enfer. Et quand tu vas voir que seulement, il fallait seulement que tu demandes à ton Dieu. Oh mon Dieu, libère mon âme. Et tu allais vivre une vie de miracle. Tu allais être un vainqueur. Tu allais être avec les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les gens à l'église. Parce qu'ils ont, tu n'as pas prêché. Tu n'es pas dit, oh venez avec moi à l'église. Non, non, non. Parce qu'ils regardent ta vie. Ils voient qu'il y a une lumière dans ta vie. Ils regardent ta vie. Ils voient qu'il y a une gloire dans ta vie. Ils viennent te dire, oh, qui est le Dieu que tu es en train de servir? Nous aussi, on veut te suivre. C'est comme ça que beaucoup de gens suivent les gens à l'église. Parce qu'ils voient, oh mon Dieu, ils voient tes frères et soeurs de ta famille. Ils voient la gloire de Dieu sur toi. Et ils disent, non, on veut te suivre. Ta famille, ta femme voit la gloire de Dieu sur toi. Ton mari voit la gloire de Dieu sur toi. Ils disent, non, moi je vais servir le Dieu que mon mari est en train de servir. Pourquoi? Parce que maintenant, l'esprit, la gloire est sortie de ton esprit. Et la gloire se manifeste dans ton âme et dans ton corps. C'est pourquoi je veux que tu pries encore. Je veux que tu pries encore, sois sérieux dans ta prière. Dis, mon Dieu, lave mon âme. Lave mon âme. Les objets sales. Les objets de la salité. Quand on ne te sent pas condamné, quand on parle des objets sales. Parce qu'il y a des choses sales qui se cachent dans nos âmes. Qu'on nous a données par la nourriture. Par la nourriture. La nourriture sale qui est entrée pour salir nos âmes. Il y a des choses sales qui entrent dans nos âmes. Par les environnements là où on est. Tu envoies ton enfant calme à l'école. L'enfant part à l'école. Et tous les camarades de ton enfant commencent à lui dire que, oh, toi tu n'es pas intelligent. On commence à l'abuser à l'école. Toutes ces histoires-là. Ce n'est pas la faute. Mais c'est parce qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui est en train d'attaquer les âmes des gens. Alors ne te sois pas condamné en disant qu'il y a la salité à moi. Non. L'ennemi a commencé à attaquer ta vie avant ta naissance. Toutes les attaques contre ton père et ta mère étaient les attaques contre toi. Si tu ne les sais pas, je te l'informe ce soir. Si ton père a été attaqué, si ta mère a été attaquée, il y a des attaques qui viennent sur une mère. La mère se dit même que, je veux seulement avorter. Je veux seulement avorter. Je veux seulement avorter. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'attaque contre les bébés. C'est pourquoi je veux que tu pries, oh mon Dieu. Il y a toutes ces salités qui viennent déranger nos âmes. Viennent des côtés qu'on ne peut même pas imaginer. Mais toi, tu as les sangs de Jésus. Utilise les sangs de Jésus là où tu es. Dis à ton Jésus, lave mon âme. Lave mon âme. Oh Jésus, lave mon âme. Oh Jésus, lave mon âme. Par le son, par le son, par le son. Avec le son. Avec le son de Jésus. Mon Dieu, lave mon âme. Nous avons 7 minutes. 6 minutes de prière. Commence à dire. Sois sérieux dans ta prière. Le Seigneur, 7 semaines, c'est une prière de travail. C'est un travail qui se fait dans la profondeur de ton âme. À la brône des shikara. Oh, je dis à quelqu'un. Oui, ça peut faire mal. Pendant que tu es en train de prier. Il y a des mémoires. Qui dérangent ta tête. Il y a des mémoires qui dérangent. Pendant cette prédication. Il y a des mémoires qui sont en train de sauter pour te frayer. Il y a des condamnations. Il y a des histoires. Des réjections. Qui sont en train de te faire mal pendant que tu écoutes. N'aie pas peur. N'aie pas peur. L'ennemi, c'est quand il est attaqué. L'ennemi, c'est quand il est attaqué. Et il commence à faire des grimaces. Toi, n'aie pas peur. Continue à prier avec moi. Prie avec moi au nom de Jésus. Commence à prier même en ce moment. Oh Dieu, lave ma mémoire. Avec le sang de Jésus. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Montre-moi dans les commentaires que tu es encore debout. Que tu es en train de prier. Montre-moi dans les commentaires. Par le nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu. Mon Dieu, lave ma mémoire. Par le sang de Jésus. Lave ma mémoire. Non, on n'est pas en train de dire à Dieu. Dieu, je vais oublier. Je vais oublier toutes mes défaites. Oh Dieu, je vais oublier toute la foi où on m'a abusé. Non, non, ce n'est pas la prière. La prière et Seigneur, lave. Lave ma mémoire. Quand Dieu lave ta mémoire avec le sang de Jésus. Toutes les mémoires douloureuses. Ne pourront plus te faire du peine. Tu vas te souvenir de ça et tu vas commencer à rire. Parce que le Seigneur t'aura élevé. T'aura fait sortir du trou. Parce que le Seigneur t'aura béni. C'est pourquoi je veux que tu pries avec moi ce soir. Dis à ton Dieu. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus. Mon Seigneur, lave ma mémoire par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sang de Jésus. Prie avec moi mon frère. Prie avec moi ma soeur. Dis à ton Seigneur, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Oh mon Seigneur, lave ma mémoire. Dis à ton Dieu, demande à ton Dieu de laver ta mémoire. De toutes les mauvaises paroles qu'on t'a dit. Dis à ton Dieu, demande à ton Dieu de laver ta mémoire. De toutes les mauvaises paroles qu'on t'a dit. Toutes les mauvaises paroles qu'on t'a envoyées. Tu vas dire à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lave, lave, lave par le nom puissant de Jésus. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, lave ma mémoire par le nom de Jésus. Lave ma mémoire par le nom de Jésus. Tu es en train de faire des prières puissantes. Tu es en train de faire des prières puissantes qui vont bouleverser tes ennemis. Nous sommes en train de chasser, de chasser et d'enlever la salité. Quand il n'y a pas la salité, le chien ne pourront plus venir. Quand il n'y aura pas la salité, le mouche ne pourront plus venir. Par le nom de Jésus. Tu vas dire, mon Seigneur, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire par le sein de Jésus. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Lave, yes. Là où il y a eu des trous de mémoire. Là où il y a eu des mémoires qui ont versé ton sang. Là où il y a des mémoires douloureuses. Tu ne peux pas pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Tu ne peux plus, tu ne veux même plus te rappeler de ces choses-là. Mais prie avec moi. Ce sont des salités que le Nemi t'a envoyées pour détruire ta vie. Détruire ta destinée. Mais toi, tu prie ce soir avec moi. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Oh mon Dieu, lave ma mémoire. Par le sein de Jésus. Lave ma mémoire par le sein de Jésus. Tout ce mémoire douloureux que je porte dans mon cœur. Tout ce mémoire douloureux que je porte dans mon âme. Je prie à ce soir, oh mon Dieu, oh mon roi. Lave-moi. Lave-moi par le sein de Jésus. Lave-moi par le sein de Jésus. Je prie mon Seigneur. Je prie à toi mon Dieu. Prie, 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 prie. Continue dans ta prière. Continue dans ta prière. Le Seigneur veut te laver. Lave ta mémoire. Le Seigneur veut laver ta mémoire. Nous avons deux minutes. Une minute et je veux prier pour toi. Yes, continue à prier. Tu es en train de faire une prière. Cette prière, c'est la prière qui va changer toute ta vie. Parce que quand tu as ton âme libérée, personne ne pourra plus jamais te faire peur. Personne ne pourra plus jamais te rejeter. Personne ne pourra plus jamais te condamner. Personne ne pourra plus jamais t'accuser. Personne ne pourra plus jamais t'accuser. Toutes ces choses dont je viens de citer, ce sont des choses qui sont basées sur l'âme. C'est pourquoi tu pries avec moi ce soir. Tu dis, mon Dieu, lave mon âme. Par le son de Jésus. Lave mon âme par le sein de Jésus. Lave ma mémoire par le sein de Jésus. Lave ma mémoire par le son de Jésus. Oh mon Dieu, par le nom de Jésus. Yes. Il y a une puissance qui est libérée en ces lieux. De la même façon que la puissance est libérée en ces lieux. Je suis dans la foi qui est libérée dans ta maison. Là où tu es. Je suis en train de sentir la puissance. Je suis en train de sentir la puissance de Dieu en ces lieux. Et quand tu joues, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que le Seigneur a libéré une puissance dans la maison de quelqu'un. Quelqu'un qui prie avec moi sérieusement ce soir. Ton âme est en train d'être touchée en ces moments. Quelqu'un qui prie sérieusement avec moi ce soir. Je te dis que ton âme est touchée ce soir par le Seigneur Jésus. Bonsoir ma soeur Intinissa. Sois béni par le nom puissant de Jésus. Yes. Par le nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vue de quelqu'un que cette semaine, le chêne qu'on a mis dans ton âme va être brisé par le nom puissant de Jésus. Le mauvais serpent qui se cache au fond de ton âme va brûler cette semaine par le nom puissant de Jésus. Le mauvais sentiment qui a gouverné ta vie depuis ta naissance jusqu'à présent, cela va brûler par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de condamner toute la salité qu'on a envoyée sur toi. Je condamne la salité qu'on a forcée dans ton âme. Je condamne cette salité à brûler par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Toute cette salité qu'on a poussée dans toi, qu'on t'a fait manger. Toute salité qu'on t'a fait manger. Il y a des gens qui ont mangé la salité au milieu de la nuit. Il y a des gens à qui on a mis la salité dans ta nourriture pour ensorceller ta vie, pour emprisonner ton âme. Ce ne soit pas l'option de Jésus. Je déclare un feu sur cette salité. Je déclare un feu sur cette salité. Je déclare un feu sur toutes ces salités dans ton âme. Y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour elle ce soir ? Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir une prière prophétique ? Je dis à quelqu'un ce soir, une paix dans ton âme. Une paix dans ton âme. Toute arme qu'on a forgée contre toi pour faire du mal au-dedans de toi. Je déclare vain et sans effet. Vain et sans effet par le nom puissant de Jésus. Vain et sans effet par le nom puissant de Jésus. Vain et sans effet par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Reçois le feu de Dieu dans ton âme. Reçois le feu de Dieu dans ton âme. Reçois. Yes. Parle-l'or puissant de Jésus. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Reçois le feu de Dieu dans ton âme. Parle-l'or puissant de Jésus. Ma sœur Tatiana, reçois le feu de Dieu dans ton âme. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ma sœur Ad concise. Reçois le feu de Dieu dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, ma soeur Intinisse, reçois le feu de Dieu dans ton âme. Par le nom puissant de Jésus, mon frère Kasmira, reçois le feu de Jésus dans ton âme. Par le nom puissant de Jésus, mon frère Jacques, reçois le feu puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, ma soeur Aziza, reçois le feu puissant de Jésus dans ton âme. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Dans ton âme, au nom puissant de Jésus, mon frère Dieu Simba, reçois le feu de Dieu dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, Network Voice of Congo, reçois le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus, Kishasa Makambo, recevez le feu, recevez le feu, au nom puissant de Jésus, ma soeur Bibi. Reçois le feu de Dieu dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, tous nos frères et soeurs qui nous regardent sur Youtube et dans tous nos autres networks, là où je ne peux pas aller voir les commentaires ce soir, recevez le feu de Dieu. Que le feu de Dieu s'allume dans vos ventres, que le feu de Dieu s'allume dans ton ventre et brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la sorcellerie qu'on a plantée dans ton âme. Que le feu de Dieu brûle toute la salité qu'on a plantée dans ton âme. Pour gouverner ta vie Pour diriger ta vie Pour ensorceller ta vie Que cela brûle au nom de Jésus Toute nourriture contaminée Que tu as mangée Pour ainsi contaminer ton âme Je commande à brûler ce soir Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Que ton feu Que le feu visite ton âme Que le feu visite ton âme Au nom puissant de Jésus Que le feu visite ton âme Au nom puissant de Jésus Que le feu Par le nom puissant de Jésus Puissance, puissance, puissance Je prie pour ton âme Et pendant que je prie pour ton âme J'envoie cette prière Pour ta maison Tous les âmes dans ta maison Je prie pour tes frères et soeurs Je prie pour tes enfants Je prie pour ta femme Je prie pour ton mari Je prie pour ta famille Au nom puissant de Jésus Que la délivrance De la famille Arrive par le feu de Dieu Que la délivrance des âmes Dans ta famille Arrive par le feu de Dieu Par le feu de Dieu Que la délivrance Arrive à Dieu Que dans ta famille Il puisse avoir des nouveaux chrétiens Que dans ta famille Il puisse avoir des nouveaux chrétiens Par le feu Par le feu Par le feu Par le feu Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Nous recevons ton feu Yahweh Nous recevons ton feu dans nos âmes Nous recevons ton feu dans nos âmes Pour la brûlure de toutes les garbages Toutes les salités que l'ennemi a cachées A enfoncées dans nos âmes Nous recevons ton feu Yahweh Et nous te disons un grand merci Papa Nous te disons un grand merci Papa Nous te disons un grand merci Papa Par le nom puissant de Jésus Par le nom puissant de Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Commence à dire merci à Jésus Commence à dire merci à Jésus Mes frères et soeurs Mes bien-aimés Nous allons nous partager ces soirs Et demain je crois Demain nous aurons la servante Mama Destiny qui va nous parler Elle va nous parler demain A partir des 21h l'heure de Londres 22h l'heure de France Bruxelles et le pays européen Elle va nous parler demain Et moi je veux revenir vendredi On va continuer avec notre thème vendredi Samedi, dimanche nous aurons La servante de Dieu Linda qui va nous parler Sur son témoignage Je vous invite aussi De mettre ça dans vos rendez-vous Samedi et dimanche Ce sera la servante Linda Qui va nous parler Sur son grand témoignage C'est un témoignage vraiment A écouter Soyez tous bénis Par le nom puissant du Seigneur Soyez tous bénis Par le nom puissant du Seigneur Qui est le Dieu Qui a commencé ses thèmes En vous Le travail a commencé en vous Il va l'amener jusqu'à la fin Et le grand chose Va se produire dans vos vies Soyez tous bénis Par le nom puissant de Jésus Soyez tous bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Au nom puissant de Jésus Amen 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 Bye 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 Que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage ST' 501